... Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Sarah Richer, responsable des communications, pour parler de l'organisme La Relance Jeunes et Familles. Bienvenue, Mme Richer. Merci. Merci de m'avoir invitée. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'organisme La Relance Jeunes et Familles? La Relance Jeunes et Familles, c'est un organisme communautaire à vocation éducative qui est installé au cœur du quartier Centre-Sud, sur la rue Partenay, au coin de la rivière. C'est un organisme qui existe depuis presque 50 ans, qui a été fondé en 1968, au départ par les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame, mais ça a été vite transmis entre des mains laïques au courant des années 70. Et donc, ça fait autour de 50 ans que La Relance Jeunes et Familles intervient auprès des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans et de leur famille pour améliorer leur perspective d'avenir. Mon Dieu, c'est bien implanté dans le quartier. 50 ans? Oui. Oh, c'est beau ça. Oui. Dites-moi, à quelle clientèle ça s'adresse? Vous avez parlé des familles, des jeunes, mais spécifiquement, c'est... La Relance Jeunes et Familles s'occupe vraiment de... se préoccupe, en tout cas, du développement global des enfants de 0 à 12 ans. Donc, de la petite enfance, vraiment de la naissance jusqu'à la fin du primaire. Tous les enfants du quartier Centre-Sud qui ont des problèmes d'apprentissage, un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble du comportement ou d'opposition, ou des enfants qui ont simplement des défis à relever parce qu'ils sont issus d'une famille qui a peu de moyens, qui est peu scolarisée ou qui vient juste d'arriver au pays et qui n'est pas encore familière avec le système scolaire du Québec. La Relance Jeunes et Familles, vraiment, offre des services et des programmes spécifiques et personnalisés auprès de ces enfants-là de 0 à 12 ans et implique les familles, implique les parents. Il y a vraiment un engagement de la part des parents parce que la Relance, de son côté, s'engage à enrichir les compétences et les habiletés parentales pour permettre à ces parents-là d'améliorer la qualité de leurs interventions auprès de leurs enfants. Puis, on les accompagne à travers leur rôle, leur responsabilité parentale. On essaie de donner des meilleures perspectives d'avenir aux enfants puis de soutenir les parents à travers ces défis-là, toutes ces années-là. Oui. Puis, dites-moi, combien il y a d'employés à la Relance? La Relance a beaucoup de chance. Je dois vous dire que la Relance a vraiment beaucoup de chance parce qu'elle a développé une expertise depuis toutes ces années-là et donc, on attire aussi une qualité d'équipe professionnelle exceptionnelle. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes, des professionnels en pédagogie, en éducation spécialisée, en psychoéducation. Donc, c'est des gens qui sont diplômés, qui sont des universitaires, qui sont compétents, qui ont une expertise, une expérience. Il y a très peu de roulements à la Relance. On a les mêmes intervenants qui travaillent là depuis de très nombreuses années. Je pense à Sylvie Gendron, d'ailleurs, qui est avec nous depuis plus de 15 ans. C'est une famille qui est très, très stable parce qu'on préconise le suivi des enfants et des familles sur du long terme aussi. Donc, l'engagement, il est mutuel. La famille s'engage, l'enfant fait son parcours de développement, mais tout ce temps-là est accompagné par une équipe d'intervention qui est stable, qui les encadre, qui les accompagne et qui devient vraiment des alliés à travers ce développement-là. Oui. On est donc une vingtaine, pour répondre à votre question. Une vingtaine d'employés. Des intervenants en pédagogie, mais qui sont épaulés aussi par une belle équipe d'animation donc il ne faudrait pas que j'oublie, parce qu'ils viennent dynamiser les clubs notamment puis encadrer les enfants à travers les activités. Oui. Je me demandais aussi, sur une année, là, comme il y a plusieurs volets de l'organisme, sur une année, c'est quoi les activités ou juste comment ça fonctionne? Bien, d'abord, la mission de la relance, c'est de permettre à chaque enfant de partir à chance égale dans la vie. OK. Fait que si on veut que chaque enfant parte à chance égale dans la vie, il y a plusieurs facteurs qui ont une incidence sur cette réussite éducative-là. Puis quand je parle de réussite éducative, c'est pas juste la réussite scolaire. C'est une de nos priorités, la réussite scolaire, la persévérance, la réussite scolaire, mais la réussite éducative, ça englobe beaucoup plus. Ça englobe les capacités sociales, ça englobe le bien-être, le mieux-être de l'enfant. On veut maximiser son potentiel, en fait, parce que chaque enfant a en lui un potentiel extraordinaire de devenir un citoyen formidable, de se réaliser, puis d'avoir un impact, un rayonnement positif sur l'ensemble de la société. Bien, la relance veut permettre aux enfants de mieux se connaître, d'identifier leurs forces et de miser sur ces forces-là. Donc, l'approche psychoéducative de la relance est vraiment particulièrement bienveillante, toujours constructive, toujours positive. Mais pour faire ça, non seulement on a parlé de la longévité dans le temps, où c'est efficace quand c'est fait sur du long terme, mais c'est encore plus efficace si on le prend le plus jeune possible, cet enfant-là. Donc, le dépistage précoce, de venir en aide à des jeunes familles qui ont des petits bambins, tout petits, et qu'on va venir les aider à mieux les stimuler, à mieux les... à leur permettre d'avoir tout ce qu'il faut pour bien se développer, puis atteindre une maturité scolaire après 4, 5, 6 ans, qui va leur permettre de mieux s'adapter à l'école. Donc, la relance a un bâtiment sur... partenaient au coin de la rivière, où on donne des clubs aux plus vieux. On appelle ça le club jeunesse 2. Oui. Bien, il y a aussi la petite enfance, tout ça, mais c'est vraiment... c'est des clubs où les enfants vont venir deux fois par semaine après l'école. Ah bon! Oui. Annexé à la relance, on a maintenant un centre multiservice, 0-4 ans, qui est annexé au centre de pédiatrie sociale Centre-Sud. Et donc, là, on travaille de manière très particulière auprès des tout-petits, des 0-4 ans. Donc, ça, c'est un volet qui est important. Évidemment, les activités de la relance, c'est un autre volet qui est extrêmement important, qui est la base. Et on a un troisième volet, qui est la relance dans les écoles. C'est-à-dire que les intervenants de la relance ont un bureau à l'intérieur de l'école, ce qui leur permet de faire un suivi puis un accompagnement au quotidien sur le terrain, puis d'aider les enfants à relever leurs défis puis à surmonter leurs difficultés à même l'école. Il y a un suivi familial qui peut se faire à la relance, mais il y a un suivi familial auprès des parents qui peut se faire aussi à domicile. On a des activités, des sorties familiales, qui sont autant d'occasions d'observation, d'intervention, d'accompagnement. Et ce qui fait en sorte que la relance accompagne concrètement ces enfants-là et ces familles-là sur toutes les sphères de leur vie, sur tous les terrains de leur vie, à la fois à la maison, à l'école, dans les loisirs. Donc, on est là un peu partout, vraiment comme des anges gardiens pour les accompagner là-dedans. Oui, puis aider les parents. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a un coût pour les parents pour être membre de la relance ou comment ça fonctionne? Bien, d'abord, les enfants, la plupart du temps, nous sont référés. C'est-à-dire qu'il y a eu un dépistage qui a été fait par le pédiatre ou au CLSC ou à l'école, par la direction de l'école, un professeur, un spécialiste à l'école. Mais il y a aussi une démarche volontaire. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui observent, qui rencontrent des difficultés que l'enfant présente quelque chose qui les inquiète. Ils peuvent nous consulter. Et puis, si ça cadre bien avec notre mission, si on peut faire quelque chose d'efficace auprès de ces familles-là, on va les prendre avec nous. Sinon, on va les référer vers des ressources adéquates. Donc, à partir du moment où la relance s'engage à accompagner l'enfant et sa famille, l'engagement doit être mutuel aussi. C'est-à-dire que comme on insiste sur l'importance de l'implication des parents, bien, ça commence par un engagement financier. C'est-à-dire que les parents doivent débourser 20 $ d'adhésion annuelle à la relance. Ce 20 $-là leur donne droit et accès à l'ensemble de tous nos services, de tous nos programmes, de toutes nos activités. Puis les sorties familiales sont incluses là-dedans. Elles sont incluses. Puis je me demandais, la relance, est-ce que c'est ouvert les fins de semaine, les heures d'ouverture, les jours, c'est quand? Il y a tellement de programmes et services. C'est-à-dire que, règle générale, on fonctionne selon l'horaire de l'enfant. Donc, de tôt le matin à jusqu'après l'école. Par contre, dans le volet de l'accompagnement parental, on offre des ateliers qui se donnent le soir où on fait de l'enrichissement de compétences ou d'habilité parentale par le biais du programme Parenthèse, par le programme IAP, il n'y a personne de parfait, ou par les ateliers parentaux, où on donne des trucs, des astuces pratiques pour les parents, pour vraiment mieux les outiller dans la vie de tous les jours comme rôle principal d'éducateur auprès de leur enfant. Ils vont profiter d'avoir des outils pratiques, pour comment installer une routine, comment gérer la discipline, comment faire face à la cyberintimidation. C'est des thèmes... Des choses comme ça. Oui, avec des spécialistes qui viennent donner des trucs pratiques aux parents. Donc, il y a un horaire aussi de soir avec un service de garde qui est proposé. Il y a des activités ou des sorties familiales qui sont organisées les fins de semaine. Pas toutes les fins de semaine, mais certaines fins de semaine. Certaines fins de semaine. Puis, je me disais aussi, les enjeux qui vous préoccupent à votre organisme, c'est quoi, les enjeux? Bien, c'est sûr que, fort de 50 ans d'expérience... Oui, 50 ans, c'est quelque chose. ...et d'observation sur le terrain, avec toujours la même mission, de permettre à chaque enfant de partir à chance égale dans la vie, on se rend compte que c'est pas parce que ça fait 50 ans que ça existe parce que les problèmes n'existent plus et que c'est réglé. Donc, les enjeux touchent surtout le contexte social ou économique dans lequel se place la relance au cœur du quartier Centre-Sud. C'est-à-dire que les problématiques, elles sont à peu près les mêmes. On a encore des familles qui sont à risque parce qu'elles ont des défis sur le plan financier. Le manque de travail, le manque de scolarité, des difficultés dans la vie personnelle de ces adultes-là qui ont des enfants, que ce soit de l'ordre de l'organisation, de la santé ou... Il y a des défis qui sont encore plus grands parce que, nouvellement, on observe que dans le quartier, vous le savez, on a des familles qui arrivent de l'étranger maintenant et qui ne possèdent pas forcément la langue ou qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de ressources et qui ne sont pas familiers avec le système scolaire québécois. Donc, j'aimerais ça dire que ça va tellement mieux que... On a moins, mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, tous les volets de la relance répondent de mieux en mieux, le plus précisément possible, à des enjeux qui existent encore dans le contexte puis auxquels on essaie de répondre. La clientèle augmente d'année en année. C'est... Les besoins aussi. Puis en terminant, je voulais savoir, je veux vous la demander, vu que c'est 50 ans, c'est quoi vos perspectives pour l'avenir? Ah, c'est une... Bien oui, c'est une bonne question. Évidemment, c'est... Les perspectives pour l'avenir, c'est d'assurer la pérennité de l'organisme. Parce que 50 ans d'existence, c'est un exploit en soi. Oui. Mais c'est un service qui est considéré comme essentiel. Si vous aviez une famille devant vous ou un enfant qui reçoit des services qui participent au programme de la relance, il vous dirait que si la relance n'existait plus, ce serait une catastrophe dans leur vie. Parce que ça fait une réelle différence. Les effets que l'on observe, les bienfaits qu'on peut mesurer, l'impact que ça a sur les perspectives d'avenir sont vraiment réelles. Elles sont concrètes. Ça change complètement les perspectives d'avenir de ces enfants-là puis de ces familles-là. Donc, les enjeux, puis ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, c'est d'avoir les moyens de poursuivre notre mission puis de demeurer actif auprès de ces enfants-là parce que chaque enfant le mérite. Oui. Puis moi, je vous souhaite un bon 50e puis aussi un bel avenir pour votre organisme. Merci beaucoup. Qui est très important dans le quartier. Merci de m'avoir donné la chance de présenter la relance Jeunes et Familles à tout le monde. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu dans mon entrevue. La relance Jeunes et Familles est située au 2200 rue Partenay. Pour plus de renseignements, composez le 514-525-1508 ou visitez le www.relance.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada